... Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça ? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse ? Ça a été la question de presque tous les jours pendant un temps infini. On passe pour désallumer réellement. On passe vraiment pour des gens particuliers, un petit peu hors normes. J'ai essayé d'expliquer, de montrer, etc. Puis plus j'expliquais, plus je sentais bien qu'on me prenait pour un dingue. Enfin moi, ma preuve, c'était la liste de médicaments qui s'allongeait. Je veux dire que le trouble engendré par cette expérience est très important. C'est-à-dire que c'est un bouleversement dans la vie. J'avais vraiment peur qu'on me prenne pour en allumer. Parce qu'à l'époque, et même encore maintenant, les médecins, enfin les purements scientifiques sont encore un peu sceptiques. C'est-à-dire qu'ils ont envie de nous donner des pilules pour essayer qu'on raconte ça. Il aura fallu attendre 1975 pour qu'aux Etats-Unis, le livre du docteur Moody, La vie après la vie, révèle au monde entier l'impensable. Des récits incroyables et souvent identiques, de personnes qui ayant frôlé la mort, témoignent d'une troublante expérience. Cette expérience se nomme EMI, expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, near-death experience. Elle est vécue par des personnes au seuil de la mort, lors d'un coma ou d'une anesthésie. Ces personnes décrivent avoir ressenti des perceptions très fortes, comme un passage dans un tunnel de lumière, une vie à l'extérieur de leur corps, ou encore une rencontre avec des êtres d'amour. Tous sont persuadés que ce qu'ils ont vécu n'était pas un rêve, mais bien la réalité. Voilà, donc cette EMI s'est produite en 1999, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est un accident de santé, c'est pas un accident brutal, tout simplement une varicelle, qui est une maladie plutôt réservée aux enfants, si j'ose dire, et donc qui est dangereuse à un certain âge. J'ai fait une complication pulmonaire gravissime. Je me suis retrouvé dans le coma pendant trois semaines, qui a été prolongée pour des questions de souffrance et de difficultés. Donc voilà, l'EMI a commencé dans cette phase, bien sûr. J'ai eu un accident de la route le 6 mai 2003. En fait, je conduisais, je revenais d'un entretien professionnel, et en fait, je conduisais sur une départementale, normalement, et à un moment donné, donc il devait être à peu près midi et demi, je savais l'heure parce que j'avais regardé l'heure, parce que pour appeler mon conjoint que j'étais un peu en retard, et en fait, là, tout d'un coup, l'accident est arrivé. La médecine et les neurosciences doivent reconnaître le phénomène. Je pense, malheureusement, que trop longtemps, il y a eu un manque de confiance, quelque part, dans nos patients. Et trop longtemps, ça a été un tabou. C'est quelque chose de tellement particulier que les patients ont eu peur d'en parler, certainement aux médecins. Et je pense que ça, finalement, a changé. Des études ont montré que le phénomène est réel, est observé partout dans le monde, peu importe la culture, que par contre, il y a des composantes culturelles qui vont déterminer plutôt le contenu de ce vécu subjectif. Mais pour moi, c'est une réalité physiologique qui mérite vraiment d'être étudiée. J'ai fait mon EMI suite à un accident vasculaire cérébral. J'ai vu les secours arriver. Je me rappelle très bien le moment où on m'a conditionnée, où on m'a mis dans le matel à coquilles. J'ai senti, en fait, l'hélicoptère qui se soulevait. Et ma dernière pensée, ça a été, c'est bon, tu t'en vas, c'est bon, on va te sauver. Et puis à partir de là, j'ai sombré dans le coma. Le souvenir d'après, entre le fait de, hop, je décolle, je m'en vais, c'est bon, je pars à l'hôpital. Le réel d'après, ça a été ouvrir les yeux au déchoquage. Et entre ces deux moments, eh bien voilà, j'ai fait une expérience de mort imminente. On commence à se demander un petit peu si c'est un phénomène récent. Alors on a d'abord découvert dans une première étape qu'on a des témoignages de ce genre depuis la plus haute antiquité, en grec ou en latin, et également des témoignages dans toutes les autres cultures. Depuis la préhistoire, en passant par le Moyen-Âge, toutes les grandes civilisations ont toujours cru qu'il y avait une expérience après la mort et que cette expérience se manifestait au travers de leurs chamanes ou au travers donc de personnages à qui le groupe avait dévolu ce rôle social. Voilà, en fait, à 24 ans, j'avais une vie de chef d'entreprise, autodidacte complètement, déjà bien affirmée. Et en fait, c'est un faisceau d'éléments, de difficultés, à la fois professionnelles, sentimentales, qui sont venus en quelques jours complètement m'anéantir. Voilà, je me suis retrouvé anéanti à un tel point que je me suis amené tout ça. Enfin, j'ai été amené dans la vie à vouloir mettre fin à mes jours. 1949, date fatidique pour moi, puisque j'avais 20 ans et j'ai fait mon service militaire. Une balle a explosé dans ma poitrine. L'officier qui commandait la compagnie m'a mis sur une gip et on m'a embarqué pour aller à l'hôpital. Et puis à ce moment-là, je suis un petit peu tombé dans les pommes, dans la mesure où j'avais quand même perdu beaucoup de sang, j'étais fatigué, faible. Et je me suis retrouvé sur une table d'opération et puis je suis tombé à ce moment-là dans un trou noir. On ne peut pas expliquer actuellement l'expérience de mort imminente. On a des hypothèses qui pourraient expliquer certains éléments de l'expérience. On n'a aucune hypothèse qui permettrait d'expliquer l'ensemble de l'expérience. Toutes ces hypothèses, il n'y en a aucune qui permettrait d'expliquer cette étape de ce qu'on appelle la out-of-body experience ou la décorporation où là, on a quand même maintenant un grand nombre de cas qui sont documentés où des personnes ont rapporté, avoir vu ou entendu des faits qui se sont produits soit à côté d'elles, à côté de leur corps physique ou même dans d'autres lieux pendant ce laps de temps où elles étaient en tout cas en mort apparente, on va dire. J'étais dans notre maison de campagne familiale. C'était un soir d'été, très simple. Et puis, ma grand-mère découvre que le lampadaire de l'entrée ne marche pas. Et donc, je lui bouge pas, je vais y aller. Et comme j'étais un peu une sauvageonne, j'étais toujours pieds nus. Et donc, quand je me suis approchée du lampadaire, j'ai saisi le lampadaire sans regarder et il n'y avait pas d'ampoule et quelqu'un avait laissé la prise attachée, donc branchée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je devais avoir les mains un peu humides et comme le lampadaire était en fer forgé, le courant courait dans le lampadaire et moi, j'étais pieds nus donc ça faisait circuit fermé. Donc, je suis restée collée. L'électricité a couru et puis, c'est comme on a tous les muscles qui tétanisent, on se met à trembler et puis, je me suis mis à crier comme on crie dans les films d'horreur. C'était vraiment horrible. Ça a résonné dans toute la maison. On a un phénomène qui est totalement reconnu par la communauté médicale et scientifique et en même temps, on n'a pas d'explication. depuis une trentaine d'années. Donc, la conclusion, c'est qu'a priori, on peut se trouver devant un phénomène nouveau sous les yeux de la science et de la médecine. Donc, dans ces cas-là, la première des choses à faire, c'est de l'explorer, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce sont plusieurs épisodes effectivement de patients qu'on a pu prendre en charge notamment en secteur préhospitaliste, c'est-à-dire en SAMU, où on se retrouve avec parfois des réanimations cardiopulmonaires de patients qui sont quasiment en état de mort apparente qui sont le plus souvent assez prolongées pour lesquelles on est en droit de penser que malheureusement on ne va pas pouvoir sauver le patient et sur des récupérations parfois inespérées. On a des témoignages a posteriori des patients qui sont effectivement assez troublants avec des rapports de perception soit de ce qui s'est passé pendant la réanimation alors qu'on est en droit de penser que ces gens-là manifestement ne voyaient rien n'entendaient rien n'avaient pas de perception sensitive ou douloureuse de ce qui se passait alors qu'ils nous rapportent qu'ils ont effectivement tendu des bribes voire alors parfois c'est un petit peu plus ésotérique mais effectivement des perceptions qu'on va qualifier de beaucoup plus globales et de beaucoup plus on va dire intrigantes de gens vus par exemple à travers des murs à travers des pièces et c'est vrai que ça pose des questions. Le 9 octobre 1996 quelques jours après mes 21 ans j'ai été victime d'un accident de la voie publique j'ai été fauché par une voiture le matin en traversant la route j'étais presque arrivé au trottoir d'après le rapport de la police quand le gars le gars m'a fauché donc le fait de mon choc a été assez violent puisque les pompiers et le SAMU m'ont retrouvé à peu près 30 mètres de la voiture 30 mètres du point d'impact la violence du choc m'a plongé en locomote tout de suite et j'ai fait durant mon coma une ENDE il existe peu de chiffres précis sur le phénomène mais en croisant plusieurs statistiques provenant de différents pays sur ces 20 dernières années on peut estimer aujourd'hui que 4% de la population mondiale aurait vécu une EMI il serait 12 millions Etats-Unis et 2 millions et demi en France toujours en France selon une enquête hospitalière 15% des patients ayant subi un arrêt cardiaque ont témoigné avoir vécu une EMI nous avons donc choisi de donner la parole à ces témoins précieux et tenter de faire le point sur les connaissances actuelles d'un phénomène que la science commence à prendre au sérieux Je me suis retrouvé debout dans un tunnel un tunnel parfaitement cylindrique et et les parois les parois n'étaient pas lisses les parois étaient couvertes de pavés de pavés comme il y a dans les rues de Veilleville ou même dans certaines rues de Paris des rues complètement pavées qui n'étaient pas vélisses et les parois avaient l'air humides et reflétaient une lumière une lumière extrêmement blanche extrêmement vive qui venait du fond du tunnel c'est contradictoire mais c'est une lumière très très blanche très très vive mais qui n'éblouit pas du tout et en plus de ça c'était une lumière qui avait qui avait l'air ça va paraître complètement fou mais qui avait l'air un petit peu vivante comme si c'était une présence j'étais dans une lumière dans quelque chose d'un peu vert un peu verdâtre une ambiance très cotonneuse très silencieuse il n'y avait pas pas de bruit mais vraiment pas du tout de bruit il y avait une lumière blanche en fait c'était une ligne blanche un blanc très luminescent quelque chose de très intense un blanc qui n'existe pas ici et en même temps c'était pas du tout aveuglant c'est pas du tout gênant je n'ai pas vu de tunnel ni de lumière par contre ce qui s'est produit est difficile à expliquer en fait pour dire une généralité c'est que j'étais dans un état de perception très différent de ce qu'on connaît dans un état normal je veux dire que ce soit l'essence la vue je ne veux pas dire que j'entendais à ce moment là c'est beaucoup plus complexe que ça c'est comme si j'avais été l'environnement tout et rien en même temps tout en gardant une part d'individualité c'est à dire pas d'individualité mais oui j'étais encore quelqu'un mais quelqu'un de beaucoup plus vaste je me suis en fait retrouvée dans une prairie verte qui était très très jolie en fait c'était étonnant parce que l'herbe elle me semblait vraiment extrêmement vivante comme si l'herbe elle avait une conscience on peut dire ça comme ça et en fait l'herbe était enfin le panorama était comme à l'envers c'est à dire que le ciel était en bas et l'herbe était en haut donc je me suis dit je vais faire une roulade pour me mettre dans le bon sens en fait et c'est là que j'ai vu que j'avais pas de corps alors j'étais un peu surprise mais après le mouvement de surprise j'étais dans le bon sens et sans aucune transition je ne sais pas pourquoi j'ai été projeté vers cette lumière ou c'est la lumière qui est venue très rapidement vers moi ou c'est moi qui étais projeté vers la lumière j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui ai été projeté à une vitesse fulgurante vers cette lumière là on se retrouve derrière debout dans une grande prairie un grand champ avec de l'herbe qui était pas de l'herbe tondue c'est vraiment de l'herbe sauvage qui déferge pas 10-15 cm de haut très verte avec plein de petites fleurs parsemées des fleurs sauvages un peu partout je me suis réveillé en haut d'une pièce que je ne connaissais pas avec où je pense que c'était une salle d'opération bien sûr parce que je voyais qu'on opérait un individu sous un drap bleu et je me suis retrouvé surpris étonné bien entendu mais nullement inquiet j'étais pas inquiet du tout c'était curieux comme état et puis j'étais là en haut ne sachant que faire ou qu'est-ce qu'il m'arrivait lorsque je me suis intéressé à ce que faisait le chirurgien à ce moment-là je suis arrivé à la pointe de l'historie du chirurgien en une fraction de seconde instantanément j'ai eu envie de le voir plouf je l'ai vu moi tout ce dont je me souviens en fait ce sont comment dire c'est une sensation voilà j'ai eu une sensation de tomber 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 quand j'ouvre les yeux et bien là voilà c'est ça qui est incroyable c'est que je me vois au-dessus comme si j'étais collé au plafond je me vois au-dessus de mon corps et puis je peux voir toute la pièce c'est comme si en fait ma vue était enfin toute la pièce était ma vue je voyais vraiment c'est plus qu'à 360 degrés j'avais une vue sphérique au moment où j'ai senti le coeur qui s'est contracté en fait dans un coup vraiment ultime et donc c'est comme si j'avais lâché prise et donc je me suis retrouvée à très peu de distance de mon corps d'abord donc je le voyais trembler je voyais ma grand-mère qui courait autour pour essayer de débrancher de trouver une solution et moi j'ai tout de suite eu une sensation de paix intérieure mais alors tout de suite et de détachement par rapport au corps ça je m'en fichais complètement d'ailleurs ça ne m'appartenait pas en fait j'ai noté une chose tout de suite c'est que j'ai découvert que je pouvais voir à 360 degrés mais ça je l'ai réalisé après mais sur le coup je voyais à 360 degrés c'était tout à fait normal je voyais les choses parce que je me concentrais dessus mais si je ne me concentrais sur rien je voyais tout autour de moi au dessus en bas et je flottais je n'étais pas les pieds sur terre voilà je pouvais voir devant je pouvais voir à droite à gauche en haut en bas en même temps je voyais à 360 degrés tout était tellement agréable je peux dire agréable que rien ne m'étonnait ne m'effrayait j'étais bien ensuite de quoi si vous voulez je me suis rendu compte aussi que je pouvais voir des choses bizarres comme une plaque sous la table d'opération et disons que cette plaque c'était une plaque de 18 centimètres arrondie avec marqué armes et cycles de Saint-Etienne une plaque verte avec des lettres blanches et ça c'est la chose qui est la plus importante car si vous voulez je pense que scientifiquement je suis un des rares alors que le médecin homme scientifique a pu vérifier tout ce que j'ai dit quand j'ai été un peu mieux je lui ai dit mais docteur je sais que sous votre table d'opération il y a une plaque que j'ai vue marquée armes et cycles de Saint-Etienne il m'a dit tu es fabule il y a des années que je me sers de cette taille d'ailleurs il y a un moloton donc tu ne pouvais pas le voir et puis pour plus de simplicité je vais aller voir donc il est parti il est revenu dix minutes plus tard blanc comme un linge en me disant elle y est donc si vous voulez ça ne faisait que confirmer que tout ce que j'avais vu c'était c'était la réalité il suffisait que je pense à quelqu'un pour être en prise directe avec cette personne c'est à dire je pouvais entendre des communications téléphoniques entendre des conversations qui n'étaient pas sur les lieux puisque les personnes n'étaient pas là et capter tout un tas de choses qu'on ne capte pas effectivement dans des périodes de vie normale pour en être vraiment persuadé c'est simplement qu'en sortie de mon coma j'ai décrit au chef des urgences une scène où il était présent avec deux collaborateurs et une infirmière et j'ai pu retraduire toute leur conversation à ce moment là pensant que je l'avais réellement vécu et vu entendu avec les sens habituel or il m'a il était un petit peu étonné d'ailleurs un petit peu réfractaire à ce sujet puisqu'il a été un petit peu goguenard sur le moment en me disant vous avez vu la lumière vous aussi je dis non mais par contre je peux vous donner des détails sur les examens que vous m'avez fait ils étaient très étonnés de la précision de ce que j'ai pu raconter c'est à dire c'était les dialogues c'était fais voir la vésicule ah oui c'est de la boue c'est de la boue cette vésicule amène sur le foie oh là ce foie il est énorme il est énorme c'est qu'un édème ce type c'est qu'un édème et puis l'autre qui dit amène sur le coeur pour voir tu as vu la taille du coeur le ventricule c'est énorme c'est énorme et il y en a un qui a répondu c'est peut-être parce qu'il a un gros coeur qu'il est encore vivant voilà et ça je pense que c'est des dialogues s'ils avaient eu le moindre doute sur mon état je crois qu'ils se seraient un petit peu censurés parce qu'à ma place effectivement pour moi j'ai senti que c'était foutu quoi et là en un claquement de doigt mais plus court qu'un un claquement de doigt je me suis retrouvé je sais pas comme je suis changé d'état je me suis retrouvé dans ce que j'appelle le néant infini parfait je me suis retrouvé dans le noir le vide j'ai envie de dire le rien mais oui rien c'était rien et là j'ai vu un petit point blanc mais un petit point blanc mais j'aurais presque pu m'en fiche ne même pas m'en rendre compte qu'il y avait ce petit point blanc et le fait d'avoir mon attention captée attirée par ce point blanc je sais pas si c'est moi qui ai été vers ce point blanc ou si c'est ce point blanc qui est venu vers moi mais comme ça instantanément je me suis retrouvé dans une lumière je suis voyagé dans l'hôpital j'ai vu des dortoirs la salle des infirmières etc et je suis revenu à ce moment là à nouveau dans la salle d'opération et à ce moment là j'ai été pas aspiré mais attiré j'ai été attiré vers le fond de la salle et je suis passé au dessus de la personne qu'on était en train de charcuter je me rappelle être passé au dessus de ses pieds être redescendu et remonté légèrement dans un tunnel une espèce de tunnel c'était nuageux grumeleux et je suis monté dans ce tunnel et je me suis retrouvé dans un espace très noir mais un noir vraiment noir je me rappelle en détail même 13 ans après les premiers êtres vivants que j'ai vus c'était un lapin un lapin qui est arrivé par l'arrière qui m'a doublé par la gauche un lapin blanc et quand il a été devant moi il s'est retourné il s'est redressé sur ses pattes il m'a regardé et puis il est reparti il s'est dirigé vers cette grande butte qu'il y avait au fond une personne est apparue une personne est apparue devant moi sorti de je ne sais pas où parce qu'en face il y avait une butte et je n'y vais arriver nulle part un personnage habillé en blanc quelqu'un de très un personnage très très lumineux et ce personnage s'est rapproché de moi mais vraiment comme si elle flottait légèrement au-dessus du sol c'était une femme c'était une femme habillée avec une robe un genre de robe tout en voile blanc translucide et robe qui descendait au ras de l'herbe et quand elle a été je ne sais pas à une distance où j'ai pu la reconnaître j'ai reconnu j'ai reconnu Claudie Claudie c'était ma tante qui s'était suicidée six ans six ans par avant je crois 90 et au bout de cette lumière blanche il y avait un halo et dans ce halo il y avait des silhouettes et c'était mais que des personnes qui me connaissaient sur le bout des doigts parfaitement bien moi je ne les connaissais pas je n'avais pas le sentiment en tous les cas de les connaître donc je me suis dit je vais y aller je vais aller voir comment ça se passe et en même temps je savais que si j'allais au bout de cette ligne blanche je ne reviendrais jamais je savais que je partais vers la mort j'en étais consciente de ça mais je n'avais absolument pas la nostalgie ou de la peine de quitter et de mon entourage mon boulot ma maison mes amis tout ce que je peux avoir ici et donc j'ai commencé à m'approcher un petit peu de ce halo et de ces silhouettes et plus je m'approchais et mieux j'étais et j'ai regardé devant moi parce que je ne savais pas où j'étais et donc au loin au loin j'ai vu des êtres qui arrivaient vers moi en fait ils avaient on va dire comme une espèce de silhouette humaine mais bon on ne peut pas dire comme nous avec des bras des jambes et tout ça je n'ai pas vu ça j'ai vu juste une espèce plutôt de forme qui ressemble à une forme humaine et donc ils étaient blancs mais blancs lumineux en fait blancs je ne sais pas trop comment le décrire peut-être comme une lumière de plateau ou comme la lune un peu comme ça blancs encore plus lumineux que ça quand je les ai vus je les ai vus au loin de cette clairière et ils sont arrivés en glissant on va dire sur l'herbe ils ne marchaient pas vraiment et là donc ils étaient sur deux fils une file devant les petits une file derrière les grands et en fait ils sont arrivés et là c'était l'amour total l'amour absolu ce qu'on peut-être on appelle l'amour inconditionnel sur terre à un moment sur la droite est apparue une forme qui ressemblait ça peut ressembler à une personne mais c'était comme un nuage rostyrien et c'était plus grand que moi et ça dégageait beaucoup d'amour un amour inconditionnel extraordinaire moi j'étais en paix alors ça c'était génial plus de stress plus d'angoisse plus de peur plus rien plus de colère rien juste un état de bien-être absolu et l'être de lumière m'a dit regarde et en fait il ne dit pas avec des mots il me l'envoie en pensée c'est-à-dire c'est la transmission de pensée et les mots ces mots résonnent en moi et un écran est apparu c'est un écran rectangulaire aujourd'hui on avait à l'époque les écrans plasma n'existaient pas mais ça pourrait être l'équivalent sauf qu'il n'y avait pas de cadre c'était un peu nuageux autour et puis c'était d'abord blanc et puis après j'ai vu 14 années de ma vie défiler l'être de lumière ne me jugeait pas du tout c'est-à-dire que c'est moi qui ai jugé mes actes et j'étais déçue en fait par ce que j'ai fait j'étais déçue par mon avarice d'amour mon avarice de communiquer ce que je ressentais de bon et l'être de lumière m'a dit bon alors est-ce que tu es est-ce que tu es prête à partir est-ce que c'est bon c'est ok moi je regardais l'écran j'ai dit bon oui 14 ans je suis un peu jeune pour mourir mais bon si c'est le moment allez j'y vais et j'ai dit ok d'accord et bien j'y allais tranquille moi j'avais pas de problème pour moi finalement la situation s'était calée tout était bon et donc au moment où j'ai dit ok il y a un truc étonnant qui s'est passé j'ai eu la sensation que ma tête s'ouvrait en fait et qu'il y avait une espèce de douche qui m'est tombée mais d'un coup et il y a eu des milliers d'informations et en fait moi je dirais c'était comme comme mon dossier d'âme enfin ma bande ma bande d'archives d'âme en fait alors c'est très difficile à expliquer mais c'est à dire que d'un coup je me suis souvenu des vies antérieures pourquoi j'étais venue là c'était quoi le but de la vie qu'est-ce qui était vraiment important et puis surtout une reconnexion à quelque chose qui n'a pas de nom qui n'a pas de simplement l'amour absolu l'amour inconditionnel qui vous emplit complètement et vous êtes dans un bien-être absolu et au bout d'un certain temps j'ai vu au fond de cette noirceur une espèce de lueur qui s'est dégagée et puis cette lueur a grandi a grossi et elle s'est transformée elle s'est un petit peu restreinte et elle s'est transformée en lumière mais une lumière d'une puissance pire que l'espace qui nous entoure et alors elle s'est approchée de moi et au fur et à mesure que cette lumière s'approchait de moi j'étais de plus en plus heureux mais un bonheur qui était qui n'était pas terrestre je ne peux pas dire je n'ai jamais connu cela cette lumière il y a eu une discussion avec elle il y a eu un échange et surtout le sentiment que j'avais c'était que cette lumière m'aimait et près de cette lumière brusquement je me suis rendu compte que je savais tout je connaissais tout je connaissais tout la botanique les mathématiques j'avais la science infuse absolument j'étais tout en étant moi j'étais cette lumière et pourtant cette lumière était distincte mais on ne faisait qu'un c'est le la sensation le sentiment d'amour encore le sentiment d'amour c'est piètre c'est réducteur je baignais mais littéralement dans un bain d'amour c'était très léger j'étais très doux c'était très doux et comme une sensation de dilatation d'osmose de symbiose parfaite sans être réducteur mais c'est tellement puissant c'est tellement beau moi j'appelle ça l'amour de Dieu mais c'est absolument pas par dogmatisme ou par religiosité et donc en fait cette lumière m'a demandé en fait écoute puisque t'es là qu'est-ce que t'as à dire qu'est-ce que t'as à montrer quoi voilà et là j'ai revu plein de scènes de ma vie c'est pas chronologique et surtout ce qu'il y a c'est que quand j'ai revu ces scènes là c'est pareil c'est très curieux à décrire parce que j'étais l'ensemble de la scène j'étais le paysage les choses j'étais aussi toutes les personnes qui étaient et moi incluse dedans et en même temps comme un tiers détaché de tout ça qui observait tout ça je me rends compte qu'en fait ça n'a rien d'extraordinaire c'est des scènes de vie de ma vie des moments de scènes de magie de tous les jours un soir bon je rentrais tout ça et j'ai fait couler un bain pour ma conjointe et c'est rien d'extraordinaire de faire couler un bain pour ma conjointe et pourtant on m'a montré tout ce qu'il y avait comme énergie comme amour dans cet acte là et tout le bien enfin tout ce que ça peut générer comme ça et voilà en fait c'est plein de petites scènes excusez-moi c'est plein de petites scènes comme ça de ma vie dans le sens où je veux dire je l'ai feuilleté c'est à dire que j'ai été en avant dans le livre sans le vouloir c'est à dire qu'ils se sont présentés des scènes de ce livre d'un livre le livre de sa vie qui n'avait pas eu lieu avant l'EMI donc qui était à venir sur le moment je ne les avais pas perçues comme des scènes à venir je les avais perçues simplement comme des scènes fortes où j'étais spectateur voire un peu acteur la première scène quand elle s'est vraiment produite j'ai compris que c'est bien ton avenir qu'il s'agissait donc certaines scènes je les ai décrites à des proches avant qu'elles ne se produisent et il est très difficile d'amener une preuve d'ailleurs je ne cherche pas à en amener c'est à dire que pour moi c'est clair c'est bien ce qui s'est produit et que j'ai vu ce que j'ai vu ces visions du futur ce livre qu'on feuillette à tout moment il est consultable c'est à dire que la notion de temps de chronologie n'existe pas pour moi elle n'existe plus c'est à dire je sais que je suis contraint dans ma vie terrestre dans mon enveloppe charnelle de suivre d'aller de ma naissance à ma mort or dans cette expérience EMI ces contraintes là n'existent pas alors cet amour c'est ça aussi je pense qui m'émeut au delà de l'accident parce que l'accident c'est une chose mais cet amour c'est un amour qui on a du mal à le décrire ici parce que c'est un amour qui n'existe pas ici sur terre c'est un amour qui remplit en fait tout l'espace et qui c'est un amour qui se dégage en fait donc c'est un amour qui voilà qui est là qui est infini c'est un peu on pourrait dire peut-être la béatitude elle était très belle très lumineuse elle n'a aucun signe de vieillesse une peau très blanche elle ne m'a pas dit beaucoup de choses elle était très directe elle m'a dit je ne veux pas que tu ailles plus loin je te laisse regarder autour de toi mais il faut que tu fasses une demi-tour Sandrine t'attend Sandrine c'était ma petite amie de l'époque et c'était l'argument pour que je fasse une demi-tour ce qui est dramatique c'est que je suis persuadé que si elle m'avait donné comme argument une autre personne mes parents mon frère ma soeur mes grands-parents je n'aurais pas fait une demi-tour ça me fait peur quand j'y pense maintenant et j'ai fait une demi-tour je me suis réveillé c'était début décembre 1996 effectivement au cours du LMI il y a eu un événement effectivement qui est marquant j'ai des difficultés à les replacer chronologiquement mais celui-là je sais à peu près à quel moment il s'est situé il s'est situé vraiment à la fin de l'expérience peu avant la sortie du coma j'ai rencontré dans cette phase de perception quelqu'un qui m'a donné qui m'a dit là il faut faire un choix ou vous rentrez ou vous restez et ce choix il me paraissait il me paraissait simple je rentrais puisque j'avais envie la difficulté dans cette EMI c'est qu'on a contact avec tout le monde on entend on voit on ne communique pas et quelque part le choix que j'ai fait de revenir c'était probablement pour mes enfants parce que quelque part j'avais besoin d'être là pour mes enfants ce qui après m'a paru un peu stupide d'ailleurs à vrai dire après avoir fait le choix j'ai fait ce choix mais ne comprenant pas ce qui l'impliquait c'est à dire que cette transparence cette limpidité dans laquelle j'étais cette facilité j'avais pas la notion à ce moment là que j'allais rebasculer dans quelque chose de très difficile à vivre et ça a été très galère le retour a été très galère douloureux à tous les points de vue à un moment donné j'ai entendu une voix par contre ça c'était une voix féminine qui m'a dit on ne te veut pas je me suis dit ben tiens elle est gonflée celle-là pourquoi elle ne me veut pas ils ont tous l'air très heureux très bien mieux que moi tu veux t'obstiner à continuer à avancer je vais te montrer pourquoi on ne te veut pas et donc à ce moment là j'ai vu ma tombe mais vraiment ma tombe il n'y avait aucun doute c'était vraiment la mienne et devant cette tombe il y avait deux enfants qui sont les enfants de ma meilleure amie d'enfance et ces deux enfants ils étaient mais alors extrêmement malheureux ils pleuraient tout ce qu'ils savaient et donc comme c'était vraiment très douloureux et inconcevable pour moi de les laisser dans cet état-là j'ai pris la décision parce que c'est vraiment une décision de faire le chemin inverse de revenir à la vie et c'est là où c'est difficile parce que la difficulté en revenant en faisant le parcours inverse c'est qu'on reprend possession de son enveloppe corporelle avec tout ce qui va avec tout l'environnement le bruit après la douleur physique tout ce qui est autour moi j'ai vécu ça comme une agression réellement comme une agression malheureusement ou heureusement on va dire les deux parce qu'il faut donner 50-50 ma grand-mère a trouvé un moyen avec mon frère de me débrancher enfin débrancher le corps en fait et comme le corps sensiblement était encore viable ça a été immédiat c'est comme un aspirateur je suis repartie direct dans le corps et là ça a été terrible pour moi parce que d'abord un j'étais prête à partir donc j'étais dans l'idée de partir mais c'est surtout la souffrance physique que j'ai ressenti d'abord j'avais l'impression de réintégrer une boîte de sardines c'était vraiment cet effet là trop petit froid dur et puis en plus et j'avais surtout la sensation d'être extrêmement mal encastrée dans le corps j'ai l'impression d'avoir la tête au-dessus du crâne en fait et d'avoir mes yeux au-dessus du crâne et je ne voyais rien j'étais aveugle je ne les voyais pas je les entendais je les sentais mais je ne les voyais pas puis au bout d'un moment j'ai fini par terminer de me réintégrer dans le corps et puis voilà et puis c'était fait et au bout d'un certain temps cette lumière s'est éloignée et je me suis rendu compte que ce n'était pas la lumière qui s'éloignait c'est moi qui repartais et c'est moi qui recommençais à redescendre dans le tunnel avec une tristesse infinie j'ai réintégré par la fontanelle et je suis rentré dans ce corps qui est devenu mon corps et j'ai épousé ce corps souvent comme je le dis comme on épouse un gant comme on paie une main épouse un gant et j'ai recommencé à souffrir à partir de ce moment là alors après donc tout s'est arrêté tout d'un coup c'est à dire que j'ai quitté cet endroit j'ai quitté ces êtres merveilleux et je me suis retrouvée de nouveau dans la voiture et là c'était très violent parce que la douleur déjà c'était intolérable la douleur dans le corps et en fait il y avait quelqu'un à côté de moi un pompier qui m'a dit en fait ouvrez les yeux ouvrez les yeux il faut ouvrir les yeux donc j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le volant déformé j'ai compris tout de suite que c'était très lourd parce que j'ai vu tout de suite un peu comme ça la voiture qui avait l'air déformée et la douleur qui était vraiment immense dans tout mon corps donc j'ai compris que c'était grave on m'a emmené j'ai pas de mots mais on m'a emmené dans l'univers création et en fait j'étais à la fois ce tout cette immensité parfaite cette infinité et je me suis senti traversé mais d'une énergie ce bain d'amour dans lequel je baignais mais a été encore plus fort de cette énergie je vous assure et là j'ai réintégré mon corps et depuis que j'ai réintégré mon corps je vous assure je mesure et je pèse le sens et le poids de l'incarnation c'est moi qui dis que c'est atroce parce que j'ai conscience d'où je viens et ce que j'ai vécu et je me sens mais tellement limité c'est pénible bon maintenant j'ai appris à vivre mais c'est c'en est presque douloureux et déprimant au début alors l'hypothèse psychologique en fait il y en a une en gros c'est qu'on aurait affaire à un mécanisme de défense qui se mettrait en route au moment de l'approche de la mort et qui serait une sorte de défense de l'ego qui mettrait en scène tout un scénario possible de survie pour lutter contre la terreur même que lui inspirait son propre anéantissement vous voyez donc un hémisphère le tronc cérébral et vous voyez en bleu les régions qui vont être le plus atteint en commun et il est intéressant de s'arrêter devant cette région-ci la jonction tempore pariétale où des chercheurs suisses ont trouvé par hasard chez des patients qui avaient en fait une lésion dans le cerveau ils ont stimulé cette région et cette patiente c'était une femme à raconter avoir vécu quelque chose d'extraordinaire c'est de savoir se voir haut de la pièce avoir eu expérience out of body et puis on l'a fait et refait et chaque fois c'est un wow et je pense c'est une étape qui arrive à faire le lien entre quelque chose de très particulier et quelque chose de très concret matérialiste qui est l'activité neuronale dans une partie du cerveau j'avais vraiment peur qu'on me prenne pour en allumer déjà ma mère m'avait dit tu fais attention à qui tu en parles t'en parles pas au docteur de ce que tu viens de nous raconter ce qui fait qu'on met du temps à en parler en fait c'est que on a peur du regard des autres et du jugement de valeur des autres elle fume elle boit elle est pas bien elle est normale elle est pas normale moi je me suis retrouvée confrontée c'est vrai à une certaine solitude par rapport à cette expérience parce que je voyais pas très bien à qui en parler j'étais pas trop branchée pour en parler à des prêtres après je me disais les personnes on va dire qu'ils n'ont pas vécu ils comprennent pas trop bien pourquoi c'est si important et si bouleversant et pourquoi ça change tant les choses j'ai étudié pendant pendant 20 ans plusieurs centaines de témoignages et il y a beaucoup d'éléments qui sont concordants qui laissent penser qu'on peut appréhender ce phénomène d'une manière très simple sous la forme d'une perception globale d'information une perception globale c'est très simple ces personnes vous disent qu'elles ont perçu ce qui s'était passé autour d'elles on sait en même temps qu'elles n'ont pas pu le voir avec les yeux qu'elles n'ont pas pu l'entendre avec les oreilles donc le protocole de recherche que nous sommes en train de mettre au point et de lancer va porter essentiellement sur une tentative d'objectivation des perceptions vérifiables durant une expérience de mort imminente les étapes du protocole de recherche que Jean-Pierre Jovan propose et pour lesquelles on essaie de s'inscrire dans une communauté médicale c'est première chose essayer de définir l'état de mort imminente c'est quoi déjà ce ne sera pas très simple il va y avoir un travail collectif là-dessus deuxième chose c'est d'essayer de démontrer si elles existent c'est la vraie hypothèse générale de départ que les perceptions neurosensorielles qu'il y aurait autour des états de mort imminente existent vraiment et qu'elles sont différentes de celles que l'on connaît l'audition devient différente les sensations visuelles deviennent différentes il y a peut-être cette notion de perception globale des sens qui est différente tout ça c'est des choses que l'on imagine ou que l'on croit comprendre par les retours d'expérience des patients mais il faut dire ça existe ou ça n'existe pas et une fois qu'on aura répondu à cette question si ça existe si on peut avoir quelque chose qui permet de le quantifier et de le mesurer c'est de recueillir des données médicales et des données auprès des patients au plus proche de ce qu'ils ont vécu et non pas des années après les mots sont difficiles à placer sur ce qu'on ressent dans ces moments-là la perception que l'on a donc simplement par analogie maintenant je me raccroche à un bocal avec un poisson rouge la vie normale la vie vous êtes le poisson rouge dans un bocal qui aurait si on veut un fonds en teint on ne verrait pas à l'extérieur du bocal vous faites l'expérience vous êtes à la fois dans le bocal et hors du bocal c'est-à-dire vous avez une perception de l'océan c'est comme si le bocal était posé dans l'océan et vous avez accès à l'océan rien n'a changé dans le bocal votre perception du bocal est la même elle est vue avec un environnement beaucoup plus vaste et une vue différente de ce qu'est notre environnement je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un très gros problème avec le vocabulaire qui est employé dans ces récits et que souvent on a des récits qui sont assez stéréotypés et que finalement tous les témoins emploient un peu le même vocabulaire et que quand on creuse assez vite on a des descriptions qui s'éloignent beaucoup et on se rend compte que c'est des phénomènes qui sont beaucoup beaucoup plus complexes que ce que l'on croit et j'insiste beaucoup sur ce problème du vocabulaire parce que souvent ça discrédite un petit peu ces témoignages aux yeux des scientifiques j'ai pas l'impression d'avoir vécu d'être quelqu'un d'extraordinaire je veux dire ça peut arriver à n'importe qui je pense qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé qui n'en parlent pas si vous voulez il y a 60 ans et ça ne s'efface pas à chaque fois que je vous en parle je vous en parle avec le même bonheur parce que je suis à nouveau près de la lumière et cette lumière si vous voulez je pense que j'en ai ramené un petit bout avec moi et que je l'ai toujours en moi c'est un souvenir je ne sais pas c'est comme s'il était indestructible il est très présent et je me rappelle exactement tout ce qui s'est passé il n'y a pas beaucoup de choses de toute façon et c'est un souvenir qui reste vraiment aussi intense toujours tous les sujets métaphysiques ou la philosophie qu'on a de la vie des autres tout ça est bouleversé c'est à dire qu'il y a un changement des valeurs profondes l'approche des autres est différente l'environnement est différente et pour ma part il y a eu une période extrêmement difficile l'année qui a suivi cette expérience j'ai tout changé j'ai divorcé pratiquement dans les deux ans qui ont suivi l'expérience parce qu'il y avait une incompréhension totale des changements qui s'étaient opérés chez moi et puis moi j'avais tellement changé effectivement que j'avais des difficultés dans mon couple je me suis rendu compte c'est que souvent même si les gens disaient avoir vécu quelque chose de merveilleux de fabuleux que c'était un cadeau extraordinaire dans le quotidien elle ne le vivait pas aussi bien que ça et qu'il y avait finalement dans certains cas une réelle détresse et parfois même on pouvait parler de traumatisme dans la mesure où il y avait vraiment un avant et un après et que un avant et un après la NDE et que cette transition allait être plus ou moins bien vécue selon on va dire le profil psychologique et la personnalité de la personne mes valeurs ont changé c'est à dire que j'étais plus intéressée tellement par la matérialité j'étais plus trop intéressée non plus par gagner de l'argent et donc c'était assez déstructurant un peu pour moi déjà puisque c'est comme si toute ma personnalité changeait déjà c'est pas très évident dans le rapport à soi-même depuis ça fait ça fait 13 ans maintenant ça fera 13 ans au mois d'octobre la vie a quand même une autre saveur la vie a complètement changé on ne ressort pas indemne d'un événement comme ça j'ai non seulement pas envie de mourir mais j'ai envie de profiter de la vie au maximum vraiment je vis ma vie avec responsabilité j'ai un grand sens profond de mes actes mes actes ont des conséquences c'est très important il faut que je fasse extrêmement attention à tout ce que je fais c'est très important et le premier des commandements dire qu'on aime le montrer et même si c'est des affections à des niveaux et des forces différentes peu importe se marrer faire une blague même une mauvaise blague mais offrir 5 minutes 3 grammes de bonheur à quelqu'un moi j'ai conscience que quand j'offre 3 grammes de bonheur à quelqu'un la personne va rentrer chez elle va avoir reçu 3 grammes de bonheur qui peut-être elle va le passer à la personne chez elle qui elle-même va le recevoir etc etc et c'est comme un jeu de domino je pourrais dire quelque part que je suis rescapée de quelque chose de sublime d'extraordinaire d'inimaginable forcément ma vision est directement spirituelle religieuse, mystique même il est évident qu'il y a le point de vue des médecins mais je dirais le médecin les neurologues psychiatres tout ce que vous voulez s'arrêtent forcément à la décomposition du corps je pense que finalement toutes ces expériences aux frontières de la mort ou de mort provisoire sont déjà un passage vers une autre dimension celle où se trouve Dieu et puis alors on se tourne aussi vers les mystiques bien entendu chrétiens ou non chrétiens et alors là on en trouve toute une série qui ont fait effectivement des expériences très semblables à celles-ci donc là ce phénomène de la sortie du corps on a quelques récits très précis je pense à Anne-Marie Lintmeier au 18e siècle à Munich elle va même demander au Christ de ralentir le processus pour qu'elle puisse mieux l'observer et le décrire à son confesseur et puis ce qui est remarquable chez les mystiques c'est qu'ils ne vont pas s'attarder dans les étapes intermédiaires ils sont vraiment directement appelés à faire une expérience de Dieu donc là ils foncent au niveau le plus élevé de ceux qui ont fait ces expériences aux frontières de la mort vraiment le niveau au terme tout à fait de la fusion en Dieu de la fusion dans la lumière je pense que c'est l'histoire de la science qu'une partie de notre pensée magique est remplacée par la pensée rationnelle scientifique on a eu l'exemple avec le rêve qui pendant très longtemps est resté je dirais le domaine comme la conscience au terme large de la philosophie et bien maintenant finalement on a les outils et avoir les outils c'est très important en science ce qui faisait que Galiléo était un très grand astronome et a pu faire des découvertes extraordinaires c'est parce qu'il avait des lentilles des télescopes maintenant le télescope c'est quoi c'est ce genre de scanner qui permet de zoomer avec de plus en plus de détails sur l'activité de ce cerveau qui est l'objet le plus complexe qu'on connaît dans l'univers certes on n'a pas encore tout compris de l'activité dans ces milliards de neurones et ces centaines de milliers de milliards de connexions mais petit à petit on va dans la bonne direction et je reste là un scientifique rationnel mais optimiste pour moi c'est la suite c'est à dire que dans ma compréhension et dans ma croyance d'aujourd'hui c'est que la vie ne s'arrête jamais en fin de compte la vie est comme un cercle et donc à un moment donné on est ici dans des corps évidemment et puis à un autre moment on est ailleurs dans d'autres plans on passe d'un état à un autre c'est à dire que on est toujours en vie en plus je suis la même personne je passe de l'autre côté au départ j'ai les mêmes réflexions j'ai les mêmes sentiments mais on a enlevé la peur la peur ça appartient au corps le stress ça appartient au corps donc c'est la même chose je suis envie d'un côté d'une façon et je suis envie de l'autre côté d'une autre façon c'est de passer l'autre côté du miroir c'est tout on passe une porte voilà une porte invisible c'est comme passer un portique d'aéroport voilà c'est exactement la même sensation il est évident que cette NDE ensuite on la retrouve à toutes les époques et plus particulièrement au Moyen-Âge avec dans les arts moriandi les arts moriandi c'était l'art de bien mourir c'était écrit en latin pour permettre aux personnes de mieux s'en aller je dirais on racontait ce genre d'expérience c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment aussi c'est de la même c'est un espoir cette expérience pour ceux qui vont s'en aller c'est plus la désespérance de se dire ça y est je suis au bout c'est fini on n'en parle plus on y croit on n'y croit pas peu importe mais à la fin la personne a besoin de s'accrocher à quelque chose c'est l'évidence la mort alors actuellement non la mort ne me fait absolument pas peur je ne la cherche pas je ne fais rien pour moi et puis la mort ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire la mort ça n'existe pas c'est juste passer d'un état à un autre c'est tout c'est rien de plus c'est quitter la maison ça c'est ma maison c'est ma petite boîte c'est mon vêtement mais c'est tout ça ne détermine pas ce que je suis moi ce que je suis moi c'est bien plus que ça la vie ne se termine pas avec la mort c'est une autre chose c'est un passage c'est une étape mais ce n'est pas la même chose je ressens comme une étape c'est-à-dire c'est pas une croyance aujourd'hui c'est une certitude pour moi c'est-à-dire que et c'est pour ça je pense que les craintes sont complètement abolies chez moi les craintes que je peux avoir pour moi-même ou pour même mon entourage c'est-à-dire que le fait de perdre quelqu'un de cher ne m'effraie pas vraiment compte tenu de l'expérience que j'ai vécu et je vois bien qu'il y a eu un temps après l'expérience où j'ai vraiment intégré j'ai cheminé j'ai digéré j'ai appris à vivre avec j'ai appris à vivre avec moi-même j'ai appris vraiment voilà j'irais à trouver un centre d'équilibre un point d'équilibre voilà alors ça ne rend pas la vie plus belle la grande différence c'est que j'ai des choses qui sont plus fortes que ces problèmes-là j'ai des choses plus belles qui prennent le dessus voilà pour conclure j'ai suffisamment entendu de témoignages concordants pour avoir la certitude qu'il y a de toute façon quelque chose à chercher là-derrière on ne peut pas se contenter d'explications simplistes qu'elles soient rationalistes en disant oui c'est des hallucinations on n'en parle plus ou c'est les médicaments on n'en parle plus ou alors c'est la conscience c'est l'âme qui sort du corps on n'en parle plus ça c'est pas des explications on est médecin on est scientifique il y a un certain nombre de phénomènes répétitifs qui sont consistants qui sont cohérents il faut les explorer c'est ma seule conviction intime c'est qu'il y a quelque chose à trouver là-derrière on ne peut pas laisser tomber ces expériences en les jetant d'un revers de main quand j'en parle en tant que scientifique c'est clair je n'ai aucune preuve et là en tant que scientifique je doute après dans mon ressenti personnel je dirais que mon ressenti est qu'il y a quelque chose après il y a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose qui est en tant que scientifique c'est qu'il y a quelque chose qui est en tant que scientifique c'est qu'il y a quelque chose